Voici le groupe de Bastia-Incor, emmené par Paul-Félix Bénédette. Une présentation voulue dynamique et un lieu, le Vieux-Port, choisi pour être l'un des cœurs battants de Bastia. Paul-Félix Bénédette et Corinne Front disent vouloir y remettre de la vie, du liant. Une ville, Bastia, présentée comme assiégée par les centres commerciaux et qui serait en perte de vitesse en termes de démographie et d'emploi. La liste, essentiellement composée de techniciens, d'employés et d'artisans, révèle l'orientation de la politique, un développement économique au service des habitants. J'ai choisi la liste Bastia-Incor pour l'intégrité de Paul-Félix Bénédette et surtout ce qui peut apporter dans cette politique, cette politique nouvelle, ces démarches nouvelles. Et je peux apporter peut-être par mon métier des projets, des projets innovants, une dynamique et faire en sorte que l'artisanat et l'artisanat d'art sortent un petit peu de notre ville et soient mis en avant. Dans le discours des premiers de liste, revient aussi comme un leitmotiv, les désillusions nées avec la mandature nationaliste de Pierre Savé. Corinne Franty veut un changement radical de priorité et affiche la sienne, la lutte contre les précarités. La priorité à Bastia, elle est de mettre la totalité des politiques publiques pour faire un renversement sur ce niveau de misère. Moi j'aurais la fierté d'être le maire de Bastia qui aura fait régresser le chômage, qui aurait fait régresser le niveau de pauvreté, qui aurait favorisé la réimplantation des commerces en centre-ville et dans les quartiers périphériques et qui aura fait triompher sur Bastia la logique de l'économie de groupe contre la logique de l'argent, de l'individualisme et je dirais du monopole. Autre objectif politique, faire de Bastia une citadelle anti-mafia. Enfin Corinne Franty se découvre un autre engagement, l'écologie. Les changements climatiques sont passés par là jusqu'à désormais, proposer de nouvelles études et un référendum pour le nouveau port de commerce.